Le soleil vient de se lever, Belmondo est parti de le retrouver, nous on est content de partager le petit déjeuner. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 7 septembre 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro. On se donne rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis, pour votre petit résumé des news, high-tech, smartphone, film et série télé. Oui, bah GLG, l'ami du petit déjeuner, voilà. Et bien évidemment, toute la journée en replay. Et pour ceux qui regardent ça en replay, j'ai mis le timer en bas, c'est-à-dire que vous pouvez skipper l'intro, qui est juste après. Voilà, je préviens parce que voilà, je sais que ça va. Tchou ! Cette vidéo est sponsorisée par le site VIP Kaysale. Alors VIP Kaysale, c'est quoi ? En fait, c'est un site en ligne où tu vas pouvoir acheter plein de clés, par exemple des clés pour des jeux, des jeux stream, des jeux origine, des jeux Uplay ou par exemple pour d'autres plateformes. Tu pourras également acheter des clés pour des logiciels, par exemple des antivirus. Moi je sais, je l'ai fait pour mon Kaspersky Internet Security qu'il fallait renouveler et ça te permet de payer moins cher si tu as un antivirus, un firewall ou carrément une solution Internet. Mais VIP Kaysale te permet aussi d'acheter des clés Windows et des packs office de 2016 ou de 2019. Donc par exemple, dans notre cas, on va acheter le Microsoft Windows 10 Pro puisque dans mon Mac Mini, j'ai un dual boot et forcément, il fallait qu'il y ait une licence Windows. Sinon au bout d'un moment, ça clignote, c'est chiant ! Donc vous allez simplement sur la page produit, vous mettez acheter maintenant, ça c'est facile. Une fois que vous serez dans votre panier, vous mettez le code promo GLG. Oui, un petit code promo plutôt sympathique qui vous donnera quand même 20% de remise et ça vous tombe la clé Windows à 12,40€. Bon, il ne vous restera plus qu'à valider la commande. Moi, je vous conseillerais fortement de faire directement la commande par Paypal. Encore une fois, vous pouvez ouvrir un litige pour récupérer votre argent si jamais il y avait un problème. En théorie, il n'y en a pas, mais c'est l'intérêt de payer par Paypal. Vous cliquez directement sur l'onglet Paypal, vous payez par Paypal. Je ne vais pas vous expliquer comment payer par Paypal, vous devez bien y arriver. L'adresse de livraison, ce n'est pas important. Vous n'avez pas besoin de mettre que vous habitez à x ou y endroit puisque de toute façon, la clé sera générée directement sur le site. Bon, une fois que tu auras payé ta commande par Paypal, bien sûr, tu vas recevoir la clé par email. Mais si tu es vraiment trop pressé et que tu ne l'as pas reçu et que tu es un peu en panique, tu vas directement sur ton espace client, tu vas dans Mes commandes, tu regardes Mes commandes achetées et là, tu trouveras directement ta clé Windows 10. Tu cliques sur l'onglet Voir la clé. Ensuite, tu cliques sur le bouton Obtenir la clé, ce qui te permettra de la copier. Encore une fois, tu vas aussi la recevoir par email, mais il faut laisser le temps un peu au logiciel de générer tout ça. Bon, muni de cette clé incroyable, il te suffira d'aller sur ton Windows. Tu vas dans les Windows, dans les réglages, par exemple. Tu vas dans l'onglet System, tu cliques sur About et là, tu retrouveras directement son système. Donc, tu pourras directement depuis ici marquer Changer la clé. S'il te dit que la clé n'est pas bonne, tu vas pouvoir la changer, la remplacer, la régénérer, etc. Il te suffira ensuite de coller la clé qui t'a aidé précédemment, de cliquer sur Valider. Il va dire, vous êtes sûr de valider ? Oui, tu vas dire, vous êtes vraiment sûr ? Oui, c'est Windows. Oui, je suis vraiment sûr de valider. Et bim, bada, boum, c'est fini. Une nouvelle clé officielle. C'est beau, c'est propre, c'est rapide. Bon, tu trouveras tous les liens dans la description. Je vous rappelle, vous avez 20% de remise sur toutes les clés du site. Par exemple, avec le code GLG, une ou une clé Windows 10, ça vous coûterait environ 14 dollars. Avec le taux de conversion en euros, Office 2016, 26 dollars. Et Office 2019, 45 dollars. Et voilà, ça sera tout. En fait, c'est plutôt facile. On remercie VIP KSL d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et maintenant, place à la review. À vous les studios. Aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui. Ah oui, il y avait la pré-enrol et tout. Alors, c'est une demande qu'on m'a dit. Oh, il faudrait bien la pré-enrol, ça permet d'avoir un petit billet pour financer éventuellement l'émission. Donc là, on va en mettre deux cette semaine. Et peut-être que Filmoral me dit qu'elle aimerait bien essayer. Donc peut-être qu'il y en aura la semaine prochaine, encore une fois. Le but, c'est aussi de faire vivre l'émission et mon travail. Et pourquoi pas ? Après, pour ceux qui restent ça en replay, En bas, je vous rappelle, il y a normalement dans la barre de défilement, il y a Skip. Ou alors, vous allez directement dans la description. Je mettrai le début de la pub et le début du JT. Il n'y aura qu'à cliquer dessus si vous voulez skipper cette partie-là. Encore une fois, c'est un peu le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà, vu qu'on ne monétise quasiment pas, ou peu, ou très très mal. Bon, je... J'ai du mal. Je fais ça très tôt le matin parce qu'il faut que je la découpe après. Il faut que je mette le pré-roll et tout. C'est chiant, voilà. Allez, bonjour à tous. On se retrouve, comme tous les mardis et vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, film et série télé. Aujourd'hui, il y a pas mal de trucs. Je pensais qu'il n'y avait pas grand-chose. En fait, il y a pas mal de choses bien. Allez, comme toujours, avant d'attaquer le sujet de Sipi, on parlera de la seule émission qui fonctionne au café, je vous rappelle, afin de savoir le nombre d'émissions. Plus vous m'offrez de café, plus on a d'émissions. Le mois dernier, on a cartonné au niveau des cafés puisqu'on a eu quand même trois émissions par semaine. Ça veut dire deux émissions plus un live. Normalement, le mercredi, mais là, parce que j'ai mis dimanche, parce que je devais avoir un truc le mercredi et c'est reporté à jeudi. Enfin bon, la vie, ma vie, mon oeuvre. Donc, plus il y a de café. Pour l'instant, on a 65% pour atteindre au moins une émission par semaine le mois prochain. Encore une fois, chaque petit café compte. Et pour chaque personne qui m'offre un café, quand vous allez aller dans Tipeee, vous êtes tranquille pendant un mois, vous aurez accès aux news, soit toutes les vidéos que je mets en ligne 24h avant tout le monde. C'est-à-dire que vous allez dans les news, vous regardez, il y a déjà la vidéo de demain en privé, rien que pour les tipeurs. Oui, ça se passe comme ça. Un euro par mois, je veux dire, voilà, c'est pas un budget de ouf, ça va vous permettre de soutenir l'aventure. Dans votre nom, on remerciera nos derniers tipeurs qui sont Coolfab, BZH, Jaune d'œuf et Sébastien Pauley, qui sont nos quatre derniers tipeurs. Encore une fois, merci à eux pour leurs derniers tipeurs. Je crois que c'était en plus des tipeurs du live qu'on a fait la dernière fois. C'était plutôt sympathique. Si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez également mettre un pouce en l'air. Ça fait plaisir, ça permet de soutenir l'émission. Et ça permet d'être mieux référencé sur YouTube. Et on voit que ça porte ses fruits. Encore une fois, c'est grâce à vous. L'émission est en train de prendre le nombre de vues. Mais qu'est-ce qui nous arrive ? Mais c'est grâce à vous. Grâce à vos pouces en l'air et grâce à vos commentaires. En plus, je réponds aux commentaires. Ça fait de l'interaction. YouTube se dit, il fait des vues. Il fait des pouces en l'air. Il fait des commentaires. Il y a d'interactions. Cette émission, elle est vraiment bien. On doit la mettre un peu plus en avant. Enfin, un peu plus que la dernière fois. C'est crescendo, comme dirait nos amis portugais. Je sais. Voilà. Pousse en l'air, commentaire. Et ça va le faire. Allez, on parlera du premier sujet. Qui est le sujet Tipeee. J'en rappelle Tipeee, une plateforme participative. Ça veut dire que vous pouvez offrir des cafés dessus. À la fin, il y a un montant. Tipeee pour les transactions, on prend une petite partie pour la plateforme et tout. Et nous, on reverse le reste. Ça permet d'être financé comme ça. Il y a eu une grosse polémique que j'ai vue arriver comme ça sur Internet. En mettant, par exemple, sur legeek.tv. Alors, moi, je suis pas français. C'est vrai que nous, dans le high-tech, on n'est plus tranquille. On est un peu loin des polémiques. Parce qu'on ne fait que du high-tech, des téléphones, des trucs. Alors, à moins de faire des armes à feu avec des balles en argent. Je ne pense pas qu'on soit embêté. Oui, il faut que les balles soient en argent. Je dois comprendre pourquoi. Là, nous, on est plutôt tranquille et tout. Mais il y a eu une chose comme ça. Tipeee, c'est une plateforme. Donc, il y a plein, plein, plein de sites web. Dont certains qui sont... Je ne sais même pas de quoi je parle. Mais je ne suis pas allé voir. Certains qui sont un peu chelous. C'est comme Hold'em, des trucs polémiques, des trucs... Il y a pas mal de trucs qui sont un peu chelous. Et donc, l'Internet est monté un peu en créneau en disant... Oh là là, mais Tipeee, c'est quoi ça ? Je crois que c'est encore Aude What's the Fake qui a fait l'interview et tout. Qui a quand même une petite coquine. Chaque fois, il fout bien la merde. Avec un bon petit montage. Elle est vraiment là pour faire du putain clic. Et alors, il fait l'interview et il dit... Voilà, vous ne trouvez pas que vous devriez interdire certains sites de violence, de polémiques, de choses comme ça et tout. Et Tipeee, en fait, se rabat, se cache ou se met derrière des conditions générales à lui. En disant... De toute façon, tant qu'ils ne sont pas condamnés par la justice, c'est-à-dire que la justice leur est déjà tombée dessus, sur ces sites-là, et il ne les a pas attaqués. Ils ont estimé que, bon, ben voilà, c'est borderline, mais ça passe. Ce n'est pas à eux de faire la police et de dire quels sites ont le droit d'être sur Tipeee et quels sites n'ont pas le droit d'être sur Tipeee. Ce qui est un peu l'effet Charlie de 2021. Ça veut dire que... Ben eux, ils vont dire... Ben nous, ce n'est pas à nous de juger la liberté d'expression. On met tous les sites. Tant que la justice n'a pas dit que ce que vous faites, c'est mal, et que ça passe, on laisse, c'est normal. Et puis, alors, d'un côté, après, il y a Internet, et surtout apparemment Twitter. Heureusement, je suis sur Twitter, mais en mode automatique. Internet qui monte au créneau. Je dis... Mais non ! Fais-enculer ! Coupez-lui la tête et tout. Voilà, vous devez tout. Et c'est toujours un peu cette espèce de nouvelle polémique. C'est-à-dire que, d'un côté, tu as des gens qui vont dire... Non, mais attends, c'est aux plateformes de faire la police. De dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, et tout. Et puis, d'un autre côté, on a un autre groupe qui va dire... Ouais, mais attends, voilà. Nous, voilà, prenez Facebook qui supprime les posts. Instagram qui dit... Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. YouTube, encore pire, encore une fois. Et apparemment, YouTube fait pareil. Mais YouTube fait pareil. Il dit, voilà, ça, on peut, ça, on peut pas. Ça, c'est banni, ça, on monétise, ça, on monétise pas. Quand c'est le joueur du grenier, on te dit... Non, le pauvre et tout. Mais ouais, enfin bon, quand tu montes des trucs, tu sens un peu coquin. Voilà, malgré tout, même si c'est pixelisé et tout. Donc, d'un côté, on dit, non, mais il faut la liberté d'expression, il faut que tout le monde tout va. Et après, d'un autre côté, on dit, mais c'est aux plateformes de faire la censure et de gérer ça. Et puis après, il y a encore d'autres qui vont se plaindre, en disant, ouais, mais alors là, eux, là, ils ont censuré celui-là alors qu'il n'y avait pas besoin. Et le truc, parce qu'on parle de milliers de contenus, donc après, YouTube, quand il fait le ménage, encore une fois, ils se font attaquer aussi, YouTube, pour les contenus, pour la pub, pour les mots. On n'a plus le droit, je crois que les Américains n'ont même plus le droit de dire de gros mots, parce qu'ils sont obligés de mettre des bips. Et après, on leur tombe dessus. Donc, c'est toujours un peu le paradoxe, c'est liberté d'expression, mais il faut quand même censurer les trucs. Voilà, donc il y a toujours deux groupes. Et on a bien, on a un combat de coque et un combat de clocher. On dit, non, mais non, il faut faire ça et tout. Et dernièrement, j'ai vu ça la vidéo hier, vous verrez la vidéo sur, je la mettrai sur legeek.tv. C'est Psychotique qui a refait encore une vidéo là-dessus, c'était celle-là. Pourquoi les Youtubers qui typisent la polémique ? C'était ePensé qui a fait une vidéo en expliquant que, voilà, tant que ce n'est pas condamnable et que, voilà, on a liberté d'expression. Il y a des gens qui sont plutôt adeptes des théories de complot, des choses comme ça. Il faut respecter tout le monde après, même si ce n'est pas notre cas, on est d'accord. Alors, et il a fait une vidéo là-dessus et il s'est fait défoncer parce que, alors, c'était un des premiers à être sur Tipeee. Et quelque chose qui est tombé assez rapidement, c'est non seulement c'était un des premiers à être sur Tipeee, j'en rappelle, Tipeee, c'est le fils de Jean-Jacques Goldman qui a créé, il sort et tout, donc ça aide un peu à lancer la machine à avoir des contacts. Et il a un peu défendu le dossier comme ça et disant, là, il fait partie des premiers que tu es là. Et il fait tellement partie des premiers qu'il est apparemment actionnaire du truc. Alors, il est actionnaire du truc en disant, hein, mec, aussi Goldman que tu sois, c'est pas Goldman Sachs, hein, Jean-Jacques. Donc, aussi Goldman que tu sois, il dit, mais attends, on va se lancer un peu ensemble, je vais t'aider dans ton dossier. Il avait déjà 8 000 abonnés, je vais mettre un peu actionnaire, comme ça, si je t'aide à lancer ton machin et que ça marche bien, que ça me rapporte un peu, ce qui paraît un peu évident. Donc, tout le monde lui est tombé dessus et il a fermé sa chaîne. Il a complètement tout mis en rideau parce qu'il a dû se faire défoncer de tous les côtés et tout, enfin. C'est vraiment la polémique d'Internet où les mecs derrière leur clavier ont une paire de couilles comme ça. Voilà, et au lieu d'avoir une discussion, truc, donc c'est vraiment un combat de clocher, de Tipeee, soutenir Tipeee, voilà. Alors, moi, j'ai mis, je suis Tipeee dans le kit parce que je suis une petite putaclic. Après, moi, je sais même pas de quoi ils parlent. Mais je suis même pas allé voir quel type de contenu. Après, c'est peut-être mal, pas mal, mais encore une fois, comme ils disent, c'est à la justice de trancher. Si la justice dit, c'est mal, on coupe. Et si la justice dit, bon, bah, ça va, ils laissent, c'est qu'une plateforme de financement. C'est comme s'ils disaient, oui, bah, alors, dans ce cas, il faut interdire à Paypal aussi de les payer parce que ce qu'ils font, c'est mal, et tout. Après, soit c'est du terrorisme et, ah, c'est ultra mal, on est d'accord ? Ou de l'antisémitisme et des choses comme ça. Bon, là, ok, mais après, il y a des trucs où il doit y avoir une espèce de pseudo-tolérance sur Internet qui n'existe, on voit qu'il n'existe pas. Vu que c'est des combats de clocher, ils se font défoncer, l'autre, il fait une vidéo, il enlève toutes les vidéos de sa chaîne. C'est-à-dire qu'il pensait, il a enlevé toutes les vidéos, il a mis en privé toutes ses vidéos. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien sur sa chaîne, tu vois, tellement que ça part au créneau. Enfin, c'est vraiment, je crois que même sur Tipeee, il a fait une vidéo sur YouTube, il a enlevé les commentaires parce qu'ils se font défoncer. Donc, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Là, on voit que le Covid, ça va mieux, les gens sont énervés et il faut s'en prendre à quelqu'un. Voilà, c'était un peu l'histoire du jour. Vous trouverez, moi, sur legeek.tv, vous trouverez, comme c'est moi et Nico qui mettons les vidéos, je mettrais certainement la vidéo de Psychotic qui est tombée cette nuit, là, je l'ai regardée ce matin. Je mets plusieurs de vidéos. Il y a Lolo Cochet qui a repris ses vidéos aussi de moto, super intéressant, avec la Monkey qui l'a montée, la vidéo de Rodera, donc des vidéos que je regarde et que je me suis dit, tiens, à la fois, je me suis fait aussi pute à cliquer avec tricherie aux Jeux Olympiques. Donc, je me suis dit, tiens, je vais mettre la vidéo dessus afin de la partager un peu avec vous. Bim ! Allez, on commence tout de suite par les news du jour, bien évidemment. Alors, la news du jour, c'est bien évidemment le Redmi 6 Pro qui est enfin officiel, alors, qui est enfin officiel en Chine. Et j'ai eu un communiqué de presse de Nubia, parce que le Redmi 6S Pro, je l'ai reçu, bien avant tout le monde. Ça fait un moment que je l'ai, en plus, hein. Mais, alors, ça fait un moment que je l'ai, mais il est sous embargo pour moi jusqu'au 16 septembre. Voilà, elle m'a dit, lancement, précommande en Europe le 16 septembre, donc on n'en parle pas avant le 16 septembre. Ce que je respecte totalement, encore une fois, quand on a enfin la chance d'avoir des gros téléphones comme ça, et qu'on a un embargo, on le respecte, même si je vous ai fait un petit déballage. C'est un 6 version S Pro upgradé. Alors, tout est bon dans la news, le 888+, jusqu'à 18Go de RAM, un écran 120R, c'est tout. Le seul truc, c'est qu'en fait, il est sorti sous Nubia 4.05, et en fait, ce n'est pas la version définitive pour la version globale, c'est la version définitive pour la version globale, ça sera la 4.07, que je dois mettre à jour et ça ne marche pas. Elle me dit, oui, alors moi, vous voyez, c'est bien la 4.05, vous voyez, c'est marqué ici, là. Voilà. Et apparemment, il y a une 4.07 qui serait la version stable. Donc, elle m'a demandé de ne pas faire la review tant que je n'ai pas la 4.07, puisque cette version-là n'est pas stable et n'est pas efficiente, et peut-être même qu'on aura un meilleur en tout-tout, une chose comme ça, et voilà. Donc, il faut que j'attende d'avoir la 4.07 pour pouvoir attaquer la review. Donc là, j'ai mis mon Google Play Store, j'ai commencé à installer ma vie dedans, en me disant, ça sera mon téléphone à moi, et en fait, non. Bon, quand tu fais la mise à jour en 4.07, tu es obligé de réinitialiser le dossier, apparemment, entre la 5 et la 7, voilà. Bon, après, moi, j'ai les services Google, je ne sais pas, je vais voir avec elle, mais tout est bon dans la news, le téléphone, il est vraiment bien, très ciblé gaming. On a déjà un petit peu les prix, notamment en Chine, où moi, j'ai la version 12 plus 128 qui vaut quand même 681 dollars. Donc, pour vous, ça fait un minimum de 699 euros, on est bien d'accord. Très ciblé gaming, alors le problème, c'est que je ne joue pas assez, mais au niveau des photos, vidéos, il est vraiment bien, et voilà. Donc, encore une fois, je suis obligé d'attendre la 4.07, parce qu'elle m'a dit, c'est avec celle-là qu'il sortira en version internationale, et donc la review doit être faite avec la dernière version, et non pas la 4.5, qui, d'après eux, n'est pas la meilleure version. C'est la version de lancement, certainement, pour la Chine. En Chine, certainement, ils ont la même version, mais sans les services Google, sans rien. Ça ne doit pas exactement la même. Bon, on parlera des reviews à venir. La vidéo de l'enceinte Sony SRS-RA3000, qui était l'occasion, enfin, de mettre la vidéo, puisque le revendeur qui nous l'avait envoyé nous avait un peu lâché, on disait, ouais, ça attendra septembre, il y a la rentrée des classes. À l'été, ce n'est pas la peine, les gens n'achètent pas, et début septembre, il dit, de toute façon, les gens n'achètent pas, il y a la rentrée des classes, les cahiers et tout, donc c'est un peu compliqué. Donc, on l'a mis là, parce qu'on avait une opération sponso à mettre dessus. La vidéo a plutôt bien marché, et ça permet de rentrer tout doucement dans de la marque. On a du Sony, la semaine prochaine, on aura la Belkin, là, on a du Nubia, on a, bon, le Realme, peut-être, c'est pas, on est quand même un peu dans le chinois, mais voilà, ça commence un petit peu tout doucement à se mettre en place. C'est plutôt une bonne nouvelle. On parlera également du Realme 8S, une version sport. Alors, en fait, vous prenez le Realme 8, vous lui mettez le nouveau Dimensity 810. Oui, on n'est plus sur du Dimensity 800, on est sur du Dimensity 810. Donc, une version un petit peu intermédiaire entre le 8 et le 8 Pro, avec une version 8S. Encore une fois, c'est fait pour l'Inde dans un premier temps. Est-ce que ce téléphone-là arrivera en Europe sous ce nom-là ou sous un autre nom ? Là, malheureusement, on ne sait pas. Après, bon, le téléphone, il n'a rien d'exceptionnel. Un électeur d'emprunt digital placé sur le côté, un écran 6,5 pouces en HD. Non, Full HD+. La découpe en haut, le 810, voilà. À part que, oui, c'est juste un upgrade. Au lieu d'avoir le Snapdragon 800, il y a le 810. Voilà, et ils l'ont appelé 8S. Donc, c'est pour ça que ce téléphone-là, peut-être, ne restera qu'en Inde. Il ne se trouvera pas sur Internet ou alors, ils le déclineront sous une autre version. On a aussi le 810. Et ça va s'appeler 8 Pro Prime GT+. Bon, on parlera également, news suivantes, le test du... Alors, il ne s'appelle plus F-150 R-2022, puisqu'avant, il s'appelait au début F-150. Puis après, ils se sont vite rendu compte qu'au niveau du référencement, c'était une catastrophe, puisque le référencement Google est complètement cannibalisé par le Ford F-150, qui est le Ford pickup, le 4x4 pickup de chez Ford ultime et incroyable. Donc, leur référencement a été complètement défoncé à cause de ça. Donc, le premier, il s'appelait 20-21, le B-20-21. Donc, après, ils l'ont mis F-150. Ils l'ont vite renommé B-20-21, puisqu'ils se sont dit, « Ah, mais en fait, on est bête, parce que F-150, c'est la marque. » Après, comment on fait ? En mettant peut-être le 1, le 2, le 3. Donc, ils se sont dit, « On va appeler le F-150, OK, ça, c'est la marque. » Et B-20-21, ça sera notre premier modèle. Et après, ils se sont dit, « Le deuxième, comment on va appeler ? » On va l'appeler R-2022. Putain, la vache ! Je ne sais pas s'ils vont me sortir un téléphone parent, mais alors, voilà. Et après, ils se sont rendu compte que F-150 au niveau du référencement, c'est une catastrophe. Donc, ils se sont dit, « On va appeler ça la marque IIIF-150. » Au début, je pensais que c'était une erreur de fiche. C'est pas une erreur de fiche, c'est le nom de la marque. La marque s'appelle IIIF-150. Alors, c'est une bonne et une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose puisque ce nom est complètement atomique. IF-150. C'est quoi ? C'est un IF-100-IT ? Un 3IF-150 ? Je ne sais pas comment on va prononcer. Un 3IF-150 ? Oui, avec un rire un peu sardonique. Comme dans le jeu de monde. Bon, c'était pas celui-là. Ça, c'est les balles en argent. Alors, c'est une mauvaise chose parce que le nom, il est ridicule. Comment tu peux appeler un téléphone IIIF-150 R2022 ? Il y a un mec qui travaille chez Sony ou quoi ? Et en même temps, pour le référencement, ça n'existe pas. Et c'est vrai que quand tu tapes IIIF-150, là, tout de suite, bim-badaboum, tu tombes sur eux, sur leurs produits, sur leur site et tout. Donc, voilà. Il y a beaucoup moins de personnes qui ont appris le truc. Mais ça part d'une idée complètement bête. Et les mecs, ils essaient un peu de rattraper le dossier. Bon, le IIIF-150 a quand même un écran de 6,78 pouces à 90 Hz. Donc, cet écran, il est quand même juste énorme, incroyable. Un Helio et G95. Trop bien. 64 millions de pixels avec EIS, très bonne stabilisation. 20 millions de pixels avec vision de nuit à infrarouge, trop bien. C'est vraiment une bête de concours, ce téléphone-là. Autant quand je l'ai reçu, en plus, je me suis fait payer pour faire la vidéo, je me suis dit, le nouveau F-150, ça va être la même merde que les autres. Rien de... Et en fait, non, ils ont tout mis bien, tout mis mieux. Le téléphone, il n'est vraiment pas cher. Et un beau bébé. Un beau bébé à 200 balles, en plus. Donc, 200 dollars. Donc, 200 euros TTC pour vous, à peu près, environ. Mais, un très, très beau téléphone. Pour tous ceux qui aiment un téléphone un peu de chantier, un peu résistant, moi, je trouve que vraiment, il est atomique. Après, voilà. Il faut aimer ce genre de téléphone-là. On parlera également du design du Realme Pad. Alors, le Realme Pad, qui sera officiellement lancé en Inde le 9 septembre, donc après-demain, a commencé déjà, il est déjà sur les fiches de pré-vente, un petit peu, ou de réservation en Inde. Donc, forcément, on a directement le design. Alors, même s'ils mettent juste une photo pour pas qu'on le voit, pour pas qu'on sache qu'il y a dedans, mais avec quelques détails pour que les gens suscitaient un petit peu l'envie, ou au moins l'achat. Donc, on sait déjà à peu près à quoi il va ressembler. Alors, comme ça, brut pour point, on a vraiment l'impression que ça va être encore un iPad Pro avec Marc-Yves le mis dessus. Le Femme Factor plaît beaucoup. Il va pas être excessivement cher, parce qu'on sent qu'on n'a pas une bête de course, là, au niveau de la technique. À voir. À voir, encore une fois, ce que va être là. Alors, il y aura certainement trois modèles. Une version Lite, une version normale, et peut-être une version Pro, ou même une Master Edition. On verra ça plus tard. Encore une fois, ça se passe après-demain. On en parlera vendredi, pour savoir un peu ce que proposent ces tablettes. Dimanche, on s'est également retrouvé en live, puisque mercredi, je devais avoir live AliExpress. Eh bien, le live AliExpress n'est reporté à jeudi. On en parlera juste après. Donc, je vous ai fait la Candy Sandbox ce dimanche. Donc, mercredi prochain, ça sera comment les marques manipulent les influenceurs YouTube. Ou les YouTubeurs. Je vais faire un petit bien putaclic et je spiquerai toutes les techniques qu'ils ont mis en place, en fait, pour manipuler. Enfin, ce n'est même pas influencer les influenceurs. C'est manipuler. Là, c'est vraiment... Et vous allez voir que ça a énormément de sens. Et même vous, vous allez être, je ne vais pas dire choqués, mais vous allez dire « Ah putain, ils font ça. » C'est pour ça. C'est pour ça que des fois, quand tu vas... C'est pour ça que tu comprendras maintenant pourquoi certaines reviews et déballages sont complètement chelous. Ben voilà, c'est à cause des marques. Je vous expliquerai ça. C'est très, très intéressant. J'ai pris tous les points comme ça. J'ai pris une vidéo en anglais, j'ai traduit, j'ai rajouté un peu ma sauce. Donc, dimanche, j'ai fait l'ouverture de la Candisan Box, la box d'IciJapon. Ils vous proposent pour 27 euros, 15 friandises ou bonbons japonais. Et puis voilà, tous les mois, tu peux prendre un abonnement. Tu peux acheter un mois, trois mois, six mois, un an. Moi, j'ai pris trois mois. Et après, c'est un renouvellement automatique, bien évidemment. Donc, prélèvement par carte bleue, tout ce qui va bien. Donc, j'ai pris une box parce que je me suis dit « Ah, les bonbons japonais, ça pourrait être sympa. » Lui aussi, je regarde sa chaîne et je me suis dit « Voilà, des bonbons japonais, ça peut être sympa. Ça fera une vidéo. » Et bien, c'est une déception un peu automique. Alors, on en a parlé. Alors, le problème, c'est que c'est que des... C'est un business, quoi. C'est devenu un business. Et voilà, pour mettre 15 produits japonais en fonction des coûts de transport, de la marge qu'il doit faire et de ce qu'il met dedans, on se retrouve avec 15 produits chimiques de gamme. Et c'est vrai que Jean, il est venu à la maison hier. Il était à la boîte, il était sur la table. « Bien, tu as reçu des trucs de Japon et tout. C'est Japon, bien, fais voir. » Il ouvre la boîte et il me dit « Mais c'est que de la merde. » Je dis « Non, mais non, c'est pas... C'est des trucs japonais. » Mais il me dit « Mais c'est de la merde, mais écrit en japonais. C'est de la merde, mais l'emballage, il est japonais. » Je dis « Oui, mais tu comprends. Il y avait... Regarde les chips, là. Il me dit « Mais les chips, c'est de la merde. » Il me dit « Même les lots qu'on trouve nous dans le marché, elles sont meilleures, quoi. » « Oui, mais voilà, c'est... » Il me dit « Oui, c'est 15 produits de merde, après. » Et là, c'est assez intéressant. C'est de savoir « Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent ça ? » « Comment eux... » « Qu'est-ce qu'ils attendent de ça ? » « Est-ce qu'ils en sont contents ? » « Ou est-ce qu'il y a un réel problème dans la boxe ? » « Ou les gens, ils se font un peu... » Je ne vais pas dire niquer comme moi, mais ils achètent. Ils sont déçus, mais à mort. Parce que... » On a tendance un peu... Tu sais, c'est comme chez vous en Europe, parce que tu commandes des trucs en Allemagne, tu dis « Les Allemands, la rigueur allemande, tu vois, c'est super, voilà, les Allemands, ils sont comme ça et tout. » Donc, tu t'attends à un truc un peu et on te retrouve qu'avec, je veux dire, des équivalents de Haribo chimiques dans un sachet. Encore, les Haribo, je trouve que c'est bon, quoi. Ça a un goût sympa. Là, il n'y avait pas grand-chose de bon, quoi, par les mentos. Onichi. Mais voilà. Donc, grosse c'est-pion. Et après, à savoir, c'est est-ce que, à force, ça va s'essouffler parce que tous les gens vont être déçus comme moi ou est-ce que des gens en trouvent complètement leur bonheur parce que ça vient du Japon et que c'est trop sympa et que c'est aussi un moyen de soutenir l'aventure à ICI Japon et que, bah, on dit « Oui, bon, on paye ça un peu cher, les bonbons, c'est de la merde, la moitié, c'est pas à la poubelle. » Mais ça soutient l'aventure et au lieu de lui faire un tipi, lui envoyer le truc, autant acheter une box et avoir quelque chose en échange. Donc, dans ce cas-là, voilà. Mais voilà. C'était un peu... Après, bon, dans la vidéo, j'ai été relativement fair-play, ce qui est un peu le but. La vidéo, elle marche bien, quand même, déjà. Mais lui, il était un peu moins... Un peu moins... Comment dire ? Voilà. Le but, c'est pas d'aller au Clash, encore une fois, de faire un titre « Candice Unbox, septembre, la grosse arnaque. » Enfin, voilà. Non, le but, c'est de tester. Après, moi, ça me plaît pas, encore une fois. Je suis peut-être convaincu. Ça se trouve, il y a plein de gens qui vont m'écrire, en me disant « Mais moi, j'adore ça. Je suis très content. Je changerai pour rien au monde. C'est génial. Mes gamins adorent. » Donc, voilà. Donc, après, tout le monde est content. Il en faut, encore une fois, pour tout le monde. Bon, on parlera bien du live Realme GT Master Edition. Alors, un live AliExpress qui devait... Alors, au début, il devait dire que le téléphone, je vais l'avoir au mois de doute. Après, je l'ai pas eu. Je l'ai envoyé chier. Ils m'ont énervé. Là, ça fait deux fois qu'on doit avoir un téléphone en exclu qu'on n'a pas. Même le numéro 1 du produit chinois, il a cherché. Lui-même, lui, il l'a eu. AliExpress, je crois. Et j'ai dit, voilà, nous, on l'a pas eu. Fait chier. On devait l'avoir en premier faire un live. On l'a pas eu. Le truc, il arrive un mois après. Donc, on devait juste avoir une review. Après, elle me dit, « Ah, mais en fait, il faut faire un live parce que, voilà, la marque veut aussi un live. Bon, ben, faisons un live. De toute façon, c'est eux qui payent. Maintenant, c'est facturé par vidéo, par live. Ils payent. Il n'y aura même plus de forfait à rien parce que c'est insupportable. Et elle me dit, voilà, alors le live, on a un peu mon rythme. Ah ouais, très bien et tout. Puis, hier, elle me dit, « Ah, mais en fait, c'est vraiment, c'est jeudi. Jeudi le live. J'ai la review jeudi. Le live, la review, tout jeudi. » Je dis, c'est... Voilà, laisse tomber. J'ai dit, « Ok, c'est pas grave. Ouais, ok, j'ai ok. » C'est bon, alors on en finit. On fait le dernier produit avec eux. Je pense qu'après, ça va être difficile qu'ils me proposent un produit qui arrive à me séduire. Et elle me dit, « Mais surtout, voilà, on a un code promo de 30 euros. C'est-à-dire que le téléphone sera livré d'Espagne. Donc déjà, TTC pour vous. Il sera à 199 euros d'Espagne, d'accord, avec un coupon AliExpress exclusif de 30 euros. Donc oui, le... C'est vrai, oui. Non, c'est 299. Ouais, c'est ça. Ça fera 269 euros. C'est bien ça, tu peux voir ? 269, 30 euros. Voilà, ok. Non, c'est bon. 269 euros. 269 euros livrés depuis l'Espagne et à 269 euros, c'est un très, très bon téléphone. Je suis allé faire les vidéos hier. Oh, la stabilisation de psychopathe. Photo, stabilisation avant-arrière. Putain, caméra arrière, il y a deux modes de stabilisation, le normal et le max. Vous allez être sur le cul. Le téléphone est vraiment très, très bien. Très, très intéressant pour 269 euros de PTC, encore une fois, livrés depuis l'Espagne. Donc, il y aura un live. Hier, elle me propose un titre. Elle me dit, « Realme GTR Edition » et elle me met « What première ? » Donc, c'est exclusivité. Je dis, ben non. J'écris, j'ai pas en exclusivité. Là, tout le monde a fait la vidéo. Je suis le dernier à la voir, presque. Il y a un peu d'exclusivité, machin. Les gens, ils vont me défoncer. Après, je dis, « Voilà, on va mettre le vrai master bon plan. » Parce que par 269 euros, c'est un très, très bon téléphone. 5G et tout, les photos, la vidéo. Il n'est pas tout parfait, encore une fois. Pas de micro SD, une matrice 4300 mAh. Enfin, on verra ça dans la review de jeudi. Mais voilà. Et après, bon, je pense qu'on aura un peu fini avec eux. Je pense pas qu'on ait avec AliExpress. Ou alors, s'ils me proposent vraiment un truc bien, je prendrais. Mais à eux de se bouger. Mais c'est pour ça que je pense que là, ils m'ont dit, « Vous, faites juste le live. » On n'en parle plus. Il restait une review à faire. « Vous, faites juste le live. » Et voilà. À mon avis, après, ils vont lâcher un peu le morceau et ils ont bien raison. Parce que... Non pas parce que je suis un connard, si des fois. Un peu moins en ce moment. Mais voilà, il faut trouver des produits qui soient sympas. Donc, prochaine review. Le Remy GT Master Edition, évidemment. Les écouteurs Lark. Non, le micro sans fil L-150. Alors là, si vous faites un peu d'audio, vidéo, de vlog, d'interview, ce produit-là, il est génial. Mais vraiment génial. On a un prix d'enfer. Le boîtier, la synchro, le boîtier de recharge autonome et tout. Les micros, cavalier haut de gamme, le petit récepteur et tout. Vous allez voir la vidéo. Je l'ai envoyé à me dire, « Très bien. Parfait. C'est ce qu'il voulait. » Un très, très bon produit. Donc, il y aura le Nubia Red Magic 6S normalement pour le 16. Le Cubo Max 3, il est on the way. J'attends deux produits de DHL aujourd'hui. Donc, vous les verrez bien avant sur mon Instagram. Le Power Vision S1, bon là, il est toujours en Chine. Je ne sais pas ce qu'ils font. À mon avis, je ne l'aurai pas souvent. Je vous ferai la montre Pagani. Ça sera certainement la vidéo de samedi. Je ferai la montre Pagani puisque j'ai une... un placement de produit à faire dedans pour Filmora. Non, Filmora, c'est fait. Non, c'est... Ben, c'est... VIPK. VIPK, je le ferai dans la montre parce que la vidéo va plutôt bien marcher. Ça, c'est bon. Dimanche, dimanche, il y aura une offre pour IVC VPN. IVC VPN va faire une offre à 1$ par mois. Ah, putain, 1$ par mois, là, ça commence à être pas mal. 1$ par mois, tu payes sur 5 ans. 60$ 5 ans, quoi. Voilà. Donc, ils m'ont demandé de faire une vidéo. Je la ferai fin de semaine. Elle tombera dimanche. Là, c'est une vraie vidéo complète et tout. Ce qui est chiant, au début, c'est deux par mois. Après, c'est une de temps en temps. Eux aussi, tu sais, ils disent, vous augmentez vos prix. Mais à la base, on fait un truc, ils demandent un prix d'enfer, on fait deux vidéos par mois. Le mec, on le voit une fois et c'est le mardi pour le samedi, quoi. C'est mardi, il faut la vidéo dimanche, ce week-end. Donc, c'est la vie. C'est la vie. Sinon, on ne fait pas, c'est chiant. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, ça, c'est pour les vidéos un peu venir. Et j'ai deux robots aspirateurs. Un, avec une marque un peu russe, là. C'est bon, on l'a payé cette nuit. La vidéo, j'attends les liens. J'ai un autre, j'ai le Dream D9 Max aussi. Je vais avoir un autre Dreamy aussi qui fait lavage et tout. Il y a pas mal de petits produits sympas qui arrivent malgré tout. Bon, on parlera évidemment de mon Instagrams. Pique et pique et collégrams. Bourg la madames, si t'en ailles. Bien évidemment. Bon, Instagram, mon pseudo, c'est Greg le Geek. Bien évidemment. On retrouvera les vidéos. Hier, les photos de la montre. Alors, la montre, on va dire, une très jolie montre. Encore une fois, la Pagani, design et tout, une montre à quartz que j'ai pas reçu encore un truc pour ouvrir la montre. Là, j'ai commandé chez deux mecs sur la Zada. Les deux mecs ont dit ça part, on a les méros de tracking mais ça part pas. Ça part pas. Ils débloquent. Ils bloquent la commande en mettant un numéro de tracking mais la commande n'est pas partie. Donc hier, je suis allé voir mon horloger préféré. Je dis écoute, tu peux me l'ouvrir. Il me dit pourquoi ? Juste pour voir la pile. Ah bon ? Il est ouvert. Je fais une photo et là, on voit bien le mécanisme dedans. Ça permettra de faire des recherches sur Internet, de savoir ce que c'est. C'est bien. Toujours le test du verre avec mon détecteur de verre saphir. Voilà, pour savoir si c'est la qualité ou pas et la montre Pagani Sport Design. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Bien évidemment, très très bellement. Pas la meilleure des meilleures. La meilleure des meilleures, c'est l'autre. Celle qui ressemble à la Daytona. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est bien ? IGTV, j'ai un peu mis en stand-by. J'ai pas trop le temps, l'envie en ce moment là. Ça reprendra. Il y a ce qu'il y a, je vais boire un café. J'ai fait d'une minute pour faire voir un peu la vue et le café, mais j'ai pas eu le temps. Allez, films et séries télé par ordre chronologique et par ordre de préférence. J'ai regardé sur Netflix S.A.S. Rise of the Black Shown. Oswine, le signe noir. Bon, ça a l'air truc d'action. Il y a un critiqueur d'internet qui lui a dit, c'est pas mal et tout. C'est de la merde en bas. Je vous le cache pas, c'est de la merde en bas. Il y a un peu d'action, d'accord, mais c'est nul. Heureusement, ça se passe entre le Gleterre et la France, donc il y a de l'euro-tunnel et tout, mais l'histoire, elle est bidon. Voilà, il y a de l'action, il y a de l'action, mais l'histoire, elle est bidon. C'est vraiment un téléfilm qu'on pourrait voir sur Internet. Il y a un peu d'explosion, il y a un peu de l'action, mais c'est genre, nous sont en plein kidnapping au-dessus du train et l'autre, il dit, tu sais, je suis comme ça avec une gamine qu'ils ont décidé de sauver, je ne sais pas pourquoi, parce que déjà, elle est vilaine. En plus, ça n'a aucun intérêt cette gamine, pourquoi tout le monde se bat pour cette pauvre gamine là ? Et l'autre, il dit, tu vois, en fait, je suis amoureux, je vais la demander en mariage, et l'autre, il lui sort la bague, tu sais, ils sont en plein, en plein de prise d'otage, les autres sont au-dessus du train, en train de s'échapper, il dit, regarde, j'ai acheté une bague, on va se marier, tout, qu'est-ce que c'est évident, oh là là, voilà, bon, il y avait un peu d'action et tout, mais c'était quand même relativement mauvais et jusqu'au bout, c'est vraiment, tu dis, putain, dès le début, tu dis, waouf, c'est un peu mauvais quand même, malgré tout l'hôtel, les filles avec le téléphone, enfin bon, c'est quand même mauvais, après Mio, c'est mauvais, la fin, c'est mauvais, la fin de la fin, peut-être ils vont nous mettre un petit flic, et de la fin, de la fin, de la fin, c'est mauvais, mais jusqu'au bout, c'est nul, tout le long, c'est-à-dire que si tu trouves dès le début que c'est nul, dis-toi que c'est comme ça pendant tout l'épisode, c'est dès le début, tu dis, waouh, ça va, ça va être comme ça jusqu'à la fin, donc je ne vous le conseillerais sans plus, j'ai enfin trouvé les épisodes de What If, alors je les ai trouvés en anglais, sur un site, c'est Torrent, pas TorrentFunk, ouais TorrentFunk je crois, il y a les épisodes en anglais, je me suis dit, ah tant pis, j'arrête en anglais, et autant en anglais, quand je mets sur ma télé, il y a tous les sous-titres, donc il y a les sous-titres français, anglais, américain, japonais, 18 langues, donc du coup, j'ai regardé l'épisode, je me suis dit, bah tiens, tout contre, j'étais prêt à le regarder en anglais, anglais, après anglais, sous-titres anglais, ça aurait été un plus, mais là, directement le fichier, les anglais, sous-titres français, donc j'étais bien content, j'ai regardé le troisième épisode, que t'es pas mal avec Lucky, bon c'est toujours du What If, c'est-à-dire que si, ça s'est passé un peu différemment, j'ai le 4 pour du coup à regarder, et demain, il y aura le 5, donc c'est bien, je suis un peu en avance, bon, le film de la semaine que je vous conseillerais vachement de réaliser, s'appelle The Father, et je me demande si c'est pas un film français, parce qu'il y a beaucoup au casting, il me semble, que c'est des réalisateurs, c'était français, et qu'ils ont réussi à avoir Anthony Hopkins, cannibale, Hannibal le cannibale, alors au début, alors soit, soit vous regardez pas un peu, au début j'avais regardé que la bande annonce, et tu te demandes si ils en veulent à son argent, et ils le manipulent, ils veulent le rendre fou, ou s'il est en train de devenir fou, et après quand tu lis le hypnosis, c'est vraiment, on est plutôt dans le cas où voilà, il y a Elisabeth, et que c'est comme ça, mais c'est de son point de vue, c'est à dire qu'on voit le monde à travers ses yeux, et il oublie, les choses changent, il est en train de chercher ça monte, le film il est génial, franchement le film il est génial, dès le début c'est super prenant, quand ça se met un peu dans le concepto, et jusqu'à la fin, le film il est bien, il est prenant, et puis après le fait qu'il y ait Anthony Hopkins, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, puisque l'acteur il est incroyable, il joue tellement bien, en plus il joue bien les papys, parce que c'en est vraiment un, mais ce film il est vraiment bien, en mode émotion, la fin, jusqu'à la fin et tout, vous allez, c'est trop bien, il veut le faire courir, il fait non, ah oui, j'ai aimé comme il fait, ah oui, ah oui, mais non, c'est vraiment, vraiment très sympa, je vous invite à regarder, il y a des bons rebondissements, et tout, vous allez kiffer, parce que c'est à travers son regard, et c'est vraiment bien, et enfin, ce week-end, il y avait l'Ultimate Fighting, le 5 septembre, la carte était pas mal, bon, lui, j'ai pas trop kiffé là, parce qu'il y en a un, un moment, on sent qu'il y en a un qui voulait faire du mal, quand même, on voit, dès le début, on voit que le mec, quand tu regardes un peu de film combat, tu vois que le mec, dès le début, il veut faire du mal, et il y arrive, pas bien, il y a un blondinet aussi, là, que tu vois arriver, tu dis donc, c'est quoi cette coupe à la con, t'as envie de te foutre de sa gueule, quand même, tu dis, le mec, il a l'air un peu loufoque, il a une coupe de cheveux, un peu à la con, et t'aurais tendance à, à le vanner un peu, bah, ne le vannais pas, vous allez voir comment, vous allez voir le mec sur le ring, autant il a une coupe un peu comme ça, à la Calimero, il a l'air un peu chelou, autant c'est le retour du blond aux yeux bleus, quand même, mais, quand vous allez voir ce que le mec, qui l'envoie sur le ring, pas mal, pas mal, pas mal, un beau combat, jusqu'à la fin, jusqu'à la carte et tout, pas mal, voilà, un beau Ultimate Fighting, si vous aimez un peu le truc de combat, je vous inviterai à les regarder, bien évidemment, et bim, badaboum, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, 33 minutes, c'est bien, plus le pré-roll, on sera pas mal, voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous dis à tous, une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, vendredi, donc on se retrouve pas en live, mercredi soir, parce que j'ai fait le live dimanche, en prenant de l'avance, alors que j'aurais pu, mais bon, de live de la suite à 23h minuit, pour moi, ça fait un peu relou, donc prochain live, jeudi soir, sur AliExpress, et vendredi matin, l'émission, oh, elle va être dure, l'émission du vendredi matin, allez, je vous remercie de passer, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, pouce en l'air, petit commentaire, pour dire commentaire, par exemple, forcément, je vous kiffe, et puis, s'il vous plaît, Tipeee, tant mieux, écoute, on peut toujours passer par Tipeee, moi, j'ai rien à leur reprocher, allez, bonne journée à tous, bye bye.